Depuis le début, le 3 février, nous organisons des rencontres de porte à porte dans tous les quartiers de Jigenshore. Aujourd'hui, c'est le tour de Djiri-Nord. L'objectif est de distribuer des flyers de Djomai, montrer aux populations que c'est le candidat de Basile Djomai et le candidat de Sanko, pour que la population de Djiri-Nord, de Jigenshore, de manière générale, puisse voter le candidat Basile Djomai. Le président avait annulé les élections, mais nous, on n'a pas regardé ça. On s'est fixé sur nos objectifs depuis le 3, comme je l'avais dit. Donc, nous exigeons aujourd'hui, depuis toujours, que Macky Sall fixe la date des élections au plus tôt possible, avant le 2 avril. Ce que nous exigeons, la population de Djiri-Nord, de Djiri-Nord, un peu partout. Donc, nous exigeons une date pour les élections présidentielles. Depuis le 2, on a multiplié par 0 ce dialogue. Et aujourd'hui, on ne répond pas, on ne répondra pas. On exige tout simplement une date pour les élections présidentielles. On est fiers de lui, c'est Basile Djomai Faye, qui est notre candidat et qui sera le futur cinquième président du Sénégal. Oui, nous appelons à la mobilisation. Ici, à Djiri-Nord, nous avons nos coordonnateurs qui sont engagés. Vous avez le recteur qui est là, les douaniens qui sont là. Depuis le début, nous faisons des portes à portes. Le message est passé à Djiri-Nord. Donc, nous attendons seulement la date des élections. Nous avons en face notre bureau de vote, Marie Afin Kodiata. C'est notre fief, c'est ma base politique à Djiri-Nord. C'est notre fief, c'est notre coalition de Djomai Président. Nous avons en face notre président, c'est Basile Djomai Faye. C'est notre fief, c'est notre porte à portes depuis le 3 février. C'est notre fief, c'est notre fief. J'ai dit que l'esprit est une femme, c'est notre comportement qui s'est occupée depuis le 2 février. En moins de 12 heures des élections, il a annulé. C'est la femme, c'est la femme. Mais encore, il a fait un dialogue. C'est ce que je veux dire, parce que beaucoup de château constitution n'est pas légal qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on n'est pas obligé d'aller pour répondre aux dialogues pauvres. C'est ce que je vais dire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'on a dit qu'on a trouvé que ce dialogue a été fait, c'est ce qu'on a organisé notre élection. C'est ce qu'on a organisé notre équipe, notre président, le président, on a le droit de gagner au plus tôt avant de fermer le bureau de votée à 18h. Par zéro, on multiplie si on a des choses, c'est tout.